Qu'il est bon, agréable, Seigneur, d'être dans ta présence, Seigneur. Oui, mon Dieu, au commencement, tu as fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. « Ils périront tous un jour, mais toi, tu subsistes. Ils vireront comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Mais toi, tes jours ne finiront jamais, car tu t'appelles Yahvé, Jéhovah, celui qui est, qui était et qui vient, Celui qui regroupe dans le présent, le passé et le futur. C'est pour cela, notre futur est entre tes mains, pour la durée des temps, Seigneur. Nous commençons à t'adorer ici-bas, fléchir les genoux ici-bas devant ta majesté. Mais nous le ferons, et nous le serons un jour, pour l'éternité. Car, Seigneur, c'est à ce grand Dieu, le Créateur des cieux, et de la terre que nous avons crue un jour. Ce matin, mon Dieu, reçois la gloire, la louange, l'honneur et la puissance qui t'es due. Ce matin, mon Dieu, je me remets sous tes mains toutes puissantes. Merci ce matin d'être encore ton instrument. Que ton action repose sur moi. Et que la sensibilité du Saint-Esprit agit dans les cœurs, ce matin, dans ce lieu. Afin que ma beau Seigneur porte ta parole, que tu m'étre à toi-même dans ma beau Seigneur. Je prends taurité ce matin dans ce lieu. De chasser et de lier au nom de Jésus. Tôt esprit de distraction. Tôt esprit de sommeil. Je vous ordonne maintenant, au nom de Jésus, de quitter ce lieu. Père, étends ta mère. Et donne gloire à ton nom. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, Sauveur, Rédempteur, que nous t'avons prié. Et nous te remercions. Amen. Alléluia. Amen. Je vais demander Je vais demander aux petits et moyens D'aller Pour les cours d'évangélisation Rejoindre Les moniteurs Les monitrices Amen. Donc je salue fraternellement chacun de vos frères et soeurs Soyez les bienvenus Amen Et ouvrez vos cœurs et disposez-vous Amen Qu'il est doux, qu'il est bon, qu'il est agréable De l'eau et l'éternel Amen Nous allons Nous allons continuer cet enseignement Que j'ai commencé dimanche dernier Le pouvoir De l'intercession Amen Vous savez Je rends gloire à Dieu Pour cet instrument C'est un moment C'est un moment C'est un moment Qui nous a laissé Non seulement pour le toucher Pour le connaître Mais souvenir Non seulement à nos besoins Mais aussi aux besoins d'autrui Qui est la prière Particulièrement Je mettrai l'accent sur la prière D'intercession Amen Et ceux qui font partie également Du ministère d'intercession Que vraiment Ça s'adresse premièrement à vous Vous savez L'arme la plus puissante Qui existe au monde La bombe la plus puissante Qui existe au monde A une limite De portée Ça veut dire aussi Je fais exploser Une bombe atomique Elle va exploser Elle va suivre Une trajectoire Mais elle a une limite Dans sa portée Alléluia Elle va s'arrêter A un certain moment Parce qu'elle a une limite Dans sa portée Si je fais exploser Une bombe nucléaire C'est la même chose Elle va suivre Une trajectoire Mais elle va s'arrêter Un moment Dans sa trajectoire Parce qu'elle a une portée Mais la prière Est plus Grand Que toutes ces choses Que toutes les bombes Que les hommes Ont fabriquées De leur main La prière Est une bombe Qui n'a pas De limite Et cette arme Peut toucher N'importe qui Dans n'importe Que lieu Qui peut se trouver Ça veut dire Que si Je suis ici Je prie Pour quelqu'un Qui se trouve Au pays Le coin le plus reculé Du monde La prière Ira Toucher Cette personne Il n'y a pas De limite Alléluia Amen Donc c'est pour savoir Que vraiment T'encourager Ce matin A aimer La prière Bien sûr C'est un exercice Qui demande Beaucoup De violence Mais le diable C'est En retour Les bienfaits De la prière Donc ne t'étonne pas Que lorsque tu pries Ou que tu commences A prier Il y a de l'agitation Qu'est-ce que j'entends Par l'agitation Le sommeil Peut commencer A te guetter Les distractions Peuvent commencer A te guetter La fatigue Peut commencer A surgir La faim Peut commencer A donner des coups A ton corps Pour ceux Qui jeûnent Pendant la prière Parce que Lorsque tu pries Tu intercèdes Tu es dans un combat Et spirituel Lorsque je jeûne Lorsque je prie Plutôt J'intercède Je suis Dans un combat Et spirituel Et l'adversaire Est là Pour s'en charger De mettre des jalons Afin de miner Le terrain D'intercession Pour que ceux Et celles Qui sont l'objet De cette prière Ne puissent Point en bénéficier Donc il faut cela Comme nous l'avons vu Jésus nous l'a montré A travers cette parabole Du juge génique Nous ne devons Point nous relâcher Quoi qu'il arrive Nous devons prier Sans cesse Même si ça prend Des mois Même si ça prend Des années Nous devons prier Sans cesse Alléluia Donc dimanche dernier Nous avons vu Que l'apôtre Paul A employé Un terme Dans le livre De Philippiens Chapitre 1 J'ai introduit Pour ceux Et celles Qui n'étaient Pas là Dimanche Philippiens 1 19 Il dit Que je sais Ça contribuera A mon salut Il parle de son salut Le mot salut là Ne veut pas dire La vie éternelle Mais c'est générique Mais c'est générique Ça veut dire guérison Restauration Délivrance Succès Salut Salut Vie éternelle Propriément dite Guérison Et ainsi de suite Dans l'apôtre Paul Nous allons voir un peu Pourquoi Il avait dit ce mot Parce qu'il avait Vraiment besoin Alléluia Il a dit Tout cela Contribue A mon salut Grâce à vos prières Et à l'assistance Du Saint-Esprit Amen Donc nous avons vu Que le mot grec Qui a été traduit Par assistance C'est le mot Épichoré Jaze Et ce mot veut dire En faveur De la corale Ce qui est bizarre Amen Le mot assistance Que Paul a utilisé Veut dire En faveur De la corale Donc j'expliquais ce mot Amen Pour ceux qui n'étaient pas là L'enseignement Il enregistré Vous pouvez les avoir Gratuitement Sur CD ou DVD Amen Donc c'est un mot Qui a pris Son origine D'une histoire Vraie Ce mot est sorti D'une histoire Alléluia De l'antiquité Au temps Que l'apôtre Paul Décrivait cet épître Amen Donc c'était Une corale Après plusieurs mois De répétition De souffrance De sieur De détermination Le jour Qu'ils sont venus Pour présenter un spectacle Se sont trouvés Sans saut Donc découragés Abattus Ils ne savaient quoi faire Et ils étaient inconsolables Disant Tous ces fruits De travail Se sont envolés Et ils n'ont rien obtenu Donc il y avait Un citoyen Fortuné Qui avait entendu parler De cette corale Est venu trouver Cette corale L'enquête Et les musiciens Et Les ont donné En contribution Une somme d'argent Afin qu'ils puissaient Remonter la pente Et se donner Aux frais Et aux besoins De cet spectacle Mais cet homme A contribué A une telle somme Qu'ils étaient dépassés Ils ne s'attendaient pas C'était au-delà De leur expérience Et c'est Cette contribution De cet citoyen Fortuné Est sorti ce mot Il a contribué Cette somme En faveur De la corale Dans ce mot grec Que je viens de vous décrire A été traduit Par assistance Ce qui veut dire En faveur De l'apôtre Paul Amen Donc vous voyez bien Que L'apôtre Paul N'a pas été le sujet De cette prière Adressée Au saint En sa faveur Mais il a été L'objet De cette prière Et il sait pourquoi Il dit ça A contribué A sa faveur Alléluia Donc la prière Communautaire Contribue En faveur De ton frère Ou de ta soeur Alléluia Dans nos comprenants Frères et soeurs Que lorsque Parfois La vie Pour ceux et celles Qui sont l'objet De ces prières Sont pénibles Sont difficiles Ils n'arrivent pas À remonter Les difficultés Les difficultés Dont j'ai pris l'exemple Pour nos enfants Par exemple Pour nos parents Qui ne connaissent pas Le Seigneur encore Pour ceux et celles Qui sont dans des situations Il y a beaucoup Aujourd'hui De jeunes Qui sont dans le monde Qui sont dans la rue Quand je parle De la rue Qui font des coups de main Un peu comme nous avons vu De Jephté Alléluia Ils ont cousu leur vie Leur manière de vie Leur méthode de vie Avec le patron Selon le patron De ce monde De ce dernier siècle Ils ont cousu leur vie De ce patron Et bien souvent Nous parlons Nous voyons Une impossibilité De les déshabiller De ce vieux vêtement Un vêtement Trop tard Qui les conduira Au jugement Amen Donc c'est pour t'encourager Quoi qu'il arrive Que Dieu Écoute Les prières Il note Il tient compte Et tant que tu vois Et tant que tu vois rien Continue A demander Audience Parce que nous sommes Invités Librement Au moyen Du sang De Jésus Ce tribunal Est ouvert 24 heures Sur 24 heures Le tribunal D'audience Où que le sang De Jésus Nous invite A nous présenter A n'importe quelle heure Jésus Jésus a donné Une autre parabole Un homme Qui avait faim Pas faim Il n'avait pas du pain Et à minuit Il reçoit Des invités Donc il va frapper À la porte De son voisin Qui était en train De dormir Alléluia Vous savez Si vous connaissez L'histoire De l'antiquité À cette époque Les gens avaient Une heure Pour verrouiller Leur porte Une fois La porte Était verrouillée Ils ne pouvaient Plus ouvrir La porte Jusqu'au Le lever du jour Et c'est À ce moment Que cet homme A dans le besoin Il a reçu Des invités À l'improvise Il avait absolument Besoin du pain Parce que tout est fermé Et c'est à ce moment Il s'est mis À faire du bruit Jusqu'au Au point De réveiller Son voisin Lui dire Mais j'ai besoin Que tu me donnes Un pain Parce que j'ai À l'improvise Des invités Donc c'est ça Que Jésus Nous invite à faire Comme je le disais Dimanche À faire du bruit Il ne dort Il ne sommeille Bien sûr Mais l'image La réalité Est là Ça veut dire Amener À Dieu Vraiment À s'interpeller Sur l'objet De nos prières Frères et chers C'est ça Que ça veut dire Alléluia Ramener Ramener Qui se tourne En faveur De ceux Et celles Pour lesquelles Nous intercédons Faire mouvoir La main de Dieu C'est ça C'est ça que ça veut dire C'est ça que ça veut dire Cette parabole La Bible dit Que la prière Fervente La prière du juste Fait mouvoir La main de Dieu Ça veut dire Retirer Un jugement Dans la main de Dieu C'est ça que ça veut dire La prière du juste Fait mouvoir La main de Dieu Ça veut dire Si la main de Dieu Était déjà Apesantie Sur quelqu'un Pour un jugement Tu peux retirer La main de Dieu Sur cette personne Par l'insistance De tes prières Et faire cette main Revenir Mais avec une faveur Alléluia Donc comprenons-le bien Frères et sœurs L'apôtre Paul L'a vu besoin Un moment donné Cette assistance Vraiment Et comme je le disais Dimanche Beaucoup ont dit Que l'apôtre Paul Dans son écharde A demandé Que Dieu lui guérisse D'une maladie Ou de chasser Un démon Dans son corps Donc je l'explique C'est archifo Paul n'a jamais demandé Ni Dieu de le guérir D'aucune maladie Et de chasser Aucun démon Paul n'avait pas De démon lui Il a demandé Qu'un ange De Satan Qui le souffre Ça veut dire Donner coup Après coup Et nous allons le voir Vous allez bien Le comprendre ce matin Il demandait D'éloigner cet ange Alléluia Et ce mot Qui est traduit Par angelos C'est traduit Ce mot On le retrouve Angelos 181 fois Dans le Nouveau Testament Il est traduit Cette fois Par Messager Et les autres Par ange Jamais Par démon Alors ça tient Pas de beau Paul a demandé A Jésus D'éloigner ce messager De la part du diable Qui venait Saboter Sans cesse sa mission Et c'est pour cela Il avait besoin Qu'on l'assistait Dans la prière Frères et chers Et vous allez comprendre Que Paul avait besoin De la prière Et c'est lui Qui dit également Aux éphésiens De prier Pour lui Afin qu'il trouve Lorsqu'il lui sera donné D'ouvrir la bouche Pour porter l'évangile De parler Avec audace Donc Paul savait La puissance Frères et sœurs De la prière Intercession Alléluia Amen Donc je faisais Cette parenthèse L'apôtre Paul Avait besoin Frères et sœurs Grâce aux prières Alléluia L'intercession En sa faveur Il en avait besoin Alléluia Regardez ce que Paul Ça vaut la peine De savoir Ce que Paul Entendait par Son échaude Amen Prenons au minuit Le verset onze Vous savez L'apôtre Paul Savait Ce qu'il disait Lorsqu'il disait Verset onze Du chapitre De Romain Et si l'esprit De celui Qui a ressuscité Jésus D'entre les morts Habite en vous Celui qui a ressuscité Christ D'entre les morts Rendra aussi La vie À vos corps mortels Par son esprit Qui habite en vous Vous savez Vous savez pourquoi L'apôtre Paul A dit ça C'est pas Particulièrement Implicitement Bien que c'est Une réalité Mais il fait Implicitement Si Il se rappelle Qu'il est passé Au moins une fois Par la mort physique Il a été ressuscité Surnaturellement Amen Et tout ça fait partie A contribuer les prières Qui a été adressées à lui Nous allons le voir Paul a subi la mort physique Un jour Et il est revenu A la vie Alléluia Nous allons prendre Un courantien Alléluia Je prends le soin De souligner ça Parce que C'est l'apôtre Paul Après Qui va intercéder En faveur De son fils Timothée Qui était sur le point De déserter Le ministère Parce qu'il avait peur D'endurer Ce que Paul A enduré Mais l'apôtre Paul Malgré toutes ses souffrances N'a pas Ne s'est pas Découragé Mais il a passé Le frambeau A Timothée Le frambeau De l'encouragement Alléluia Prenons un courantien Chapitre 11 Nous allons pas Tout prendre Mais nous allons Relater Quelques Épreuves Quelques traitements Que l'apôtre Paul A subis Frères et soeurs Alléluia Alléluia Et vous allez bien Et vous allez bien comprendre Que Paul avait mort A été le gabarit Nous baissons les bras Nous baissons les bras Et ce matin En âme et conscience Nous allons nous-mêmes Nous interpeller Et dire au Seigneur Si nous avions bien compris Qu'est-ce que l'évangile Qu'est-ce que le mot chrétien Afin que nous continuions à aller Ou abandonner Amen Regardez ce que Paul dit Verset 24 Nous n'allons pas tout prendre Alléluia Je vais simplement vous expliquer Trois types De traitements Qu'on faisait à l'époque Et Paul a subi Qu'on faisait les supplicieux Amen Les plus durs qu'il a subis Au verset 24 et 25 Paul dit Cinq fois J'ai reçu des juifs 40 coups moins un Alléluia J'ai reçu des juifs 40 coups moins un Nous allons voir Qu'est-ce que ça veut dire Des juifs De son peuple Alléluia Parfois nous recevons Une calotte De la part De notre soeur Et frère de l'église Nous n'a pas parti Nous n'a pas pitoyé nous Nous n'a pas été dans l'amertume Dans la rancœur Dans la rancune Dans l'animosité Dans le non-pardon Frères et sœurs Quand tu vas T'interpeller tout à l'heure Tu vas Parler à ton cœur Ce matin Alléluia Trois fois Verset 25 J'ai été battu de verge Une fois J'ai été lapidé Trois fois J'ai fait naufrage J'ai passé un jour Et une nuit Dans la ville Alléluia Nous allons Comprendre Qu'est-ce que Paul Disait Et tu comprendras Pourquoi Il a demandé Au Seigneur Jésus D'éloigner Ce messager L'ange du diable Qui était en charge Pour lui subir Ses traitements C'est lui Qui orchestrait Ce que Paul A subi Bien sûr Le Seigneur L'a permis Pour son nom Comme il a permis D'éprouver Job Alléluia Dans l'apôtre Paul Commence Au verset 24 Par relaté Un châtiment Que les juifs Lui ont Infligé Cinq fois Il n'a pas été battu Simplement A l'aide D'un feu On utilisait Un instrument À l'époque Un instrument Particulier Afin que la victime Ne puisse pas Oublier La leçon reçue Amen Mais à part Paul Qui n'a pas oublié Le son reçu De tout ce qu'il a subi Mais c'est le diable Qui n'a pas oublié Ce que l'apôtre Paul L'a infligé À travers toutes ses résistances Amen Il mettait En défaut À chaque attentat du diable Alléluia L'apôtre Paul A été un guerrier Dans l'armée du Seigneur C'est même pas un soldat Un guerrier Frère Jésus Et nous a laissé Et nous a laissé Les traces De ses pas Pour sillonner Comme lui Alléluia Et nous devons Nous préparer Parce que nous ne savons pas Ce qui nous attend Demain Peut-être Pas la dimension De ce qu'il a souffert Moindre peut-être Mais nous préparer En toute Chose En toute Situation Le feu Qui a frappé L'apôtre Paul Était constitué De trois couroirs De cuir Une était En peau De veau Et les deux autres En peau D'anin Elles étaient Liées ensemble À leur base Et attachées À un très long manche Parfois On ajoutait Des morceaux De verre Ou d'os Afin que le châtiment Soit plus douloureux Que la victime Sauf plus Encore Plutôt que de Simplement Frapper la victime On apprenait Au bourreau À frapper Dûment Afin que Les couroirs S'enroulent Autour du corps De la victime Puis Au lieu De laisser Les couroirs Tomber Naturellement Ils infligeaient Une violente Sercousse Au manche Suffisamment Violemment Pour que la peau Reste Sur le fruit Et que le cuir Provoque Des brûlures Atroces En tout le corps Alléluia Voici ce que Paul a subi Dans le cas Que le fruit Comportait Des morceaux De verre Et d'os Ceux-ci Se logeaient Dans la peau Puis Lorsque le bourreau Donnait Une forte secousse Ces bouts De verre Et d'os Déchiraient Des lambeaux De chair C'est affreux Frères et sœurs Paul a subi ça Mais il y a Encore pire La victime Est dénudée Et attachée Entre deux poteaux Incapables De bouger Pour se défendre Un tiers De ces coups Était infligé Sur la partie Supérieure Du corps Et du visage C'est pour cela Entre parenthèses Tu vas comprendre Parce qu'il y a 300 conjectures Qui a été fait Sur les chars de Paul Des conjectures Des spéculations 300 Qui a été fait Pour dire Que Paul Avaient une maladie Ou un démon 300 Des biblistes Mais aucun Ne réponde A ce que Paul A subi Et vous allez Comprendre Pourquoi Paul Lorsqu'il est entré Pour la première fois A l'église A l'église De Galax Il dit Que vous m'avez Accueilli Lorsque vous m'avez Vu Vous m'avez Accueilli Sans mépris Sans dégoût Vous m'avez Accepté Comme un ange Ou comme Le Seigneur Lui-même Parce que Le visage Et le corps De l'apôtre Paul Frère Peut-être N'était pas Beau Avoir Un tiers De ses coups Par les bourreaux Est infligé Sur la partie Supérieure du corps Et sur le visage Et les deux tiers Sur le reste Du corps Alléluia Voici ce que Paul A subi Alléluia Donc vous comprenez Pourquoi l'apôtre Paul Demandait Une contribution De la prière Et du Saint-Esprit La prière A permis Au Saint-Esprit De contribuer Afin qu'il ne renie pas Le Seigneur C'était dans l'objectif De dire que Jésus n'est pas Seigneur Simplement ça De dire que Jésus n'est pas Seigneur Jusqu'au bout Le gouvernement Affligeait Des astrocités Pour que les chrétiens De l'époque primitif Puissaient renier Christ Qui n'est pas Seigneur Alléluia Et aujourd'hui Dans une autre tendance Le diable Fait tout son possible Pour faire Les chrétiens Quitter Déserter l'église Implicitement Pour démontrer Que Jésus N'a jamais été Le Seigneur Parce que Quand tu désertes Tu rétrogrades Tu abandonnes la voie C'est comme si Tu renonces A la Seigneurie De Jésus Sur ta vie C'est la même réalité Le diable Fait d'une manière Différente Mais l'objectif N'a pas changé Alléluia C'est pour cela Paul a dit Vous n'avez témoigné Aucun mépris A mon égard Donc tout d'abord Quand Paul Frézé Sœur Écrit Cinq fois J'ai été battu De verges On croit Qu'il a reçu Des juifs Quarante coups Moins un Comme La Bible Le dit De frit Mais c'est à cinq reprises Qu'il a reçu ça N'oubliez pas Que le frit Était composé De trois couroirs Distincts A chaque coup de frit Le corps De la victime Était atteint Par les trois couroirs Multipliés 39 par 3 On réalise Que Paul a reçu A chaque fois 117 coups de frit Sur le corps Il a passé Et par cette horrible expérience A cinq occasions différentes Donc il a reçu 580 coups de frit Sur le corps Un tiers Sur le haut De son corps La poitrine Et le visage Et les deux tiers Sur le dos Et les jambes Amen Voici ce que Paul A subi Cinq fois Il a été battu Alléluia Pour le frit Mais il continue Amen Il continue Il continue Et il y a trois fois J'ai été battu De verges Alléluia Donc maintenant Paul passe Maintenant A une autre forme De persécution Dans le verset 25 Dans l'antiquité Dans l'antiquité C'était une monstrueuse Forme de torture Couramment utilisée Ce que Paul A subi Contrairement A ce qu'on l'aurait pu croire On ne frappait pas Simplement quelqu'un Avec un bâton C'était pire que ça Frisez De verges Trois fois Alléluia Il y avait un homme fort Musclé Il amenait la victime Il attachait les bras Autour du corps A la manière D'une camisole De force Puis le haut De la poitrine Et le visage Du supplicié Faisant Face Au sol Il essaie d'imaginer Comment Paul On l'attachait Le bourreau Tirait ses jambes Vers le haut Entourant De ses jambes De ses bras puissants Les chevilles De la victime Il exposait ainsi La plante Des pieds Alléluia Donc On les attachait Un peu comme ça On le mettait à terre Sa poitrine Et son visage Était sur le sol Et ses deux jambes Était tiré Vers le haut Tendu Pour recevoir Des coups Faire Sur la plante Des pieds Donc à ce moment Il exposait La plante Des pieds À ce moment Un homme Armé D'une énorme Barre Habituellement Enferme Commençait À frapper La plante Des pieds De la victime Voici ce que Paul a subi Il frappait Jusqu'à ce que Les pieds Du supplicié Soient en sang Brisés Et mutilés Alléluia Imaginez-vous La jambe De la potropole A été Fracassée Plusieurs fois Le Seigneur Miraculeusement La rétablit Parce qu'il marchait Alléluia Alléluia Voici ce que Paul A subi Dont nous voyons La puissance De Dieu Était à l'oeuvre Dans la vie De la potropole Amen Pour renoncer Au Seigneur Que Jésus N'est pas Seigneur Le fait Qu'il ait subi Ce supplice Trois fois Indique Qu'il a été guéri Chaque fois Donc on peut dire Sans se tromper Qu'il a eu Les pieds fracturés A trois reprises Et pourtant Il marchait Alléluia Jésus faisait Des miracles L'apôtre Paul A dit Qu'il portait Les marques Sur son corps Des meurtrissures De Jésus Paul disait Qu'il achevait La souffrance De Christ Et frères et sœurs C'est une réalité Il a vraiment Achevé La souffrance De Christ Amen Et maintenant La lapidation Et c'est là Qu'il est passé Par la mort Il n'a jamais Régné son Seigneur C'est dans la lapidation Que Paul est passé Par la mort Physique Et c'est au cours De cette mort Ça s'est fait Quatorze ans À Antioche Et au moment Et au moment Que Paul écrit L'épître De Deux Corinthiens Chapit 12 Il s'est écoulé Quatorze années Déjà Historiquement Et c'est là Jésus Paul dit Qu'il a fait Une expérience Dans l'au-delà Son esprit A quitté son corps Et il est allé Au paradis Pendant ce moment Il a été lapidé On l'a tué Son esprit A quitté son corps Il a visité Le paradis Il le décrit Dans Deux Quartiens 12 Il a vu des choses Il a entendu des choses Qui n'étaient pas Qui ne lui a pas donné De révéler Aujourd'hui Beaucoup font des expériences Dans l'au-delà Que Jésus a donné Doit de révéler Beaucoup sont allés en enfer De la part du Seigneur Beaucoup sont allés au ciel Jésus a permis Qu'il soit révélé Maintenant Dans ces derniers temps Parce que Trop mon incrédule Alors Jésus Qu'aveu yon l'homme Où n'en en fait Dit vraiment Yon vit l'après l'amour Et quand même ça On ne croit pas Jésus a vu beaucoup Visiter le ciel Pour dire Le ciel est réel Prépare-toi A rencontrer ton Seigneur Mais quand même On l'incrédule Il n'y a pas à croire à ça Amen Pour la vie des choses Qui n'est pas montée Au cœur de l'homme Que les O.N. n'ont pas entendu Alléluia Donc c'est à ce moment Que Paul Est passé Par la mort Comment ça se faisait La lapidation Que Paul a subie A l'époque La victime Était placée Au pied D'une fosse Ou d'une colline Pieds Et points Liés Alléluia Ses pieds Et ses points Liés Au bord D'une colline Ou d'une fosse La foule Se tenait Au bord De la fosse La foule Qui le lapidait Armée De pierre Pas de cailloux De pierre Puis Tous Au même temps Ils jetaient leurs pierres Sur la victime Visant En priorité La tête De la victime Ils lançaient les pierres Jusqu'à ce que la tête De la victime Soit complètement écrasée Pour être bien sûr De la tuer Alléluia Voici ce que Paul a subi Une fois A lapidation Alléluia Il a subi une fois Cette lapidation Des pierres Qui fracassaient sa tête Qui fracassaient son visage Alléluia Est-ce que tu es prêt Pour continuer ce matin Avec le Seigneur Si tu étais A la place de Paul Si j'étais à sa place Quelle décision Nous aurions prise Frère et soeur Et c'est là Que Paul raconte Ce récit Dans acte 14 Prenons acte 14 Verset 19 De cet événement A l'épître aux Corinthiens Chapitre 12 Il y a 14 ans Qui s'est écoulé Quand Paul dit J'ai connu un homme Ça fait 14 années Qui a fait une expérience Au troisième ciel Je ne sais pas Si c'est dans son corps Ou c'est hors de son corps Il s'agit de lui Il dit Cet homme c'est lui-même Alléluia Et bien c'est ça Qu'il raconte Verset 19 Alors c'est au vin D'Antioche Et d'icônes Des juifs Qui gagnèrent La foule Et qui après Avoir lapidé Paul Alléluia Paul a dit Une fois J'ai été lapidé Pas deux fois Donc Paul Il s'agit bien De ce récit Alléluia Et il y a 14 années Qui se sont écoulées Historiquement Si vous étudiez La chronologique Alléluia Donc Paul parle vraiment De ce moment historique Alléluia Il est vraiment passé Par la mort Lorsqu'il parle Il a été ravi Ce n'est pas une vision Qu'il a eue C'est une Le mot ravi Dans le grec C'est le même mot Qu'on utilise Lorsque l'enlèvement De l'église se fera Alléluia Vous savez De ce moment On arrache D'une manière brutale Une personne C'est le même mot Qui est traduit Quand Paul dit Que nous serons Enlevés Dans les airs À la rencontre C'est le même mot Ravi Alléluia Ça veut dire On te prend On t'enlève Brousquement Alléluia Donc c'est comme ça Paul Il a été élevé Brousquement Alléluia Donc l'abbé nous dit Et qui après avoir Lapidé Paul Le traînait Hors de la ville Parce qu'on l'avait Attaché Comme je vous ai dit Point et cheville joint Et il était au bord D'une colline On l'a lapidé Avec des pierres Et on l'a frappé Il est mort Et on l'a traîné Près des poubelles Alléluia Hors de la ville Pensant Qu'il était mort Mais il était vraiment mort L'abbé nous dit Verset 20 Mais les disciples Ayant entoué Il se leva Et entra Dans la ville Il a été ressuscité Alléluia Aujourd'hui Il y a beaucoup de personnes Qui ne croient pas Ce miracle Le Seigneur a déjà Ramné beaucoup de morts A la vie Au XXI siècle Il n'y a rien de nouveau Sur le soleil Amen Il n'y a rien de nouveau Sur le soleil Amen Le Seigneur amène Des morts à la vie Aujourd'hui Donc voici Le moment Que Paul Est passé Par la mort Et il est Ressuscité Il raconte cet événement Dans son épître Au Corinthien Alléluia Donc nous savons Que Paul Est passé Au moins une fois Par la mort Et ressuscité Durant son ministère Sur La terre Amen Donc j'ai pris ces trois choses Il y en a d'autres Alors ce matin Comprends pourquoi Paul Disait un moment Trois heures Après Seigneur J'ai mort Et loin de moi Et loin de moi Cet ange Qui est là C'est lui qui était chargé Pour cela Et Jésus lui a dit Ma grâce te suffit Alléluia Parce que la grâce Par la prière Des saints Reposait sur Paul Peut-être Sans la prière Il aurait peut-être Failli On ne sait pas Donc la puissance De la prière D'intercession Amen Paul savait le prix De la prière Amen C'est pour ça Dans Hébreu 6 Dix La Bible nous dit Que Dieu n'est pas Un Dieu injuste Pour oublier Les fruits De nos travails Alléluia Maintenant Nous allons voir Paul maintenant Ça c'est Une partie De ce qu'il a subi Alléluia Maintenant nous allons Voir cet homme Qui s'est immunisé À travers les épreuves À travers la souffrance Pour encourager C'est maintenant Qui ont peut-être À subir Ce qu'il a subi Peut-être pire Et aujourd'hui Il nous a laissé aussi Le flambeau Dans la Bible Pour nous exhorter Et nous encourager Dans la charité Et dans l'exercice Du don de la prière Communautaire D'intercession En faveur des saints En faveur De X personnes Amen Donc nous allons voir Maintenant Ce géant Dans la prière Qui ne s'est pas Laissé abattre Par tous Qu'il a subi Par tous Qu'il a souffert Il n'a pas laissé L'amertume Gagner Amen Vous savez L'Abbé dit Que la souffrance Indispose Indispose L'homme A péché Vous savez Par la souffrance Un chrétien Même raffermi Peut pécher Contre Dieu Parce que nous aimons Contester Dieu pourquoi 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 Bon Dieu Par la Cité Là Et ainsi de suite Alléluia Ça me fait penser Le frère Tézi Et moi Nous avons assisté Quelqu'un Qui a demandé Du secours Notre aide Pour la visiter Pour venir à son aide Nous sommes allés Donc cette personne Et bien souvent Se justifie Les cas Si bon Dieu T'es un mémoire Est-ce qu'il te permet De passer Ça Si bon Dieu T'es un mémoire Mais nous Pas J'en Les portes Que nous Ouvert Si Vient Nous Nous Pas J'en Accuser Nous Mais Qu'accuser Bon Dieu Nous Pas J'en Accuser Diable On Accuser Jamais Le Diable Mais Nous Toujours Qu'accuser Bon Dieu Donc C'est Une Réalité Paul Paul S'est Pas Apitoyer Sur Son Sors Alléluia Et c'est Pour cela Nous Comprenons Maintenant Pourquoi L'apôtre Paul Dit Que La Mort Pour Lui Est Un Gain Parce Qu'il Goûtait La Mort Il Est Allé Dans La Mort Il A Visité Le Paradis Donc C'est Pour Ce Moment Paul Ça L'a Immunisé Ça L'a Boosté Vous voyez Les souffrances Qu'a Boosté Nous Pour Christ Bien sûr Pas Souffrance Inutile Parce que La Bible Dite Si Nous Souffrons Par Les Péchés Que Nous Subissons De Mauvais Traitement Par Rapport A Nos Péchés Ce N'est Pas Une Gloire Amen Là C'est Repentine Amen Mais Qu'il Est Dans Ce Corps Qu'il Est Hors De Son Corps Qu'il Pour Vu Qu'il Soit Agréable Nous Soyons Agréables Parce Qu'il A Diffé Me Quitter Ce Corps Et Être Dans La Présence Du Seigneur Il A Brûl Le Coup Il A Pris Gour Au Ciel Au Paradis Il Savait Ce Qu'il Attendait Frères Et Sœurs Alléluia Donc Prenons L'apôtre Paul Qui parle Pour son fils Bien-aimé Dans le Seigneur Timothée Engendré Par L'Évangile Paul De Timothée Chapitre 1 Versets 3 Et 4 Vous savez Paul Avant de Lire Paul Est Assis Dans Sa Cellule Vivant Une Situation Difficile Lui-même Pire Que Timothée Vous Savez Paul A Été Abandonné Il Y 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 Compagnons Dans Le Ministère Apostolique Sans Comter Quelques Frères Et Sœurs Vous Savez Paul C'est Lui Qui A Établi Presque Toutes Les Églises D'Asie Mineure Paul A Été L'apôtre Des Païens Paul A Fait Un Coup De Filet Par L'Évangile Qu'il A Prêché Des Milliers Il Embrassait Des Milliers De Chrétiens Dans Le Filet De L'Évangile Qui Prêchait Paul A Établi Beaucoup D'Églises Locales Il Y Y Y Y Y Beaucoup De Serviteurs Qui Y Ont Émergé Au Sein De Son Ministère Apostolique Paul Se Retrouve Dans Une Cellule Tout Seul Abandonné Par Tous Ces Jans Les Chrétiens Tous Ses Collaborateurs Et Ce Qui Crennait C'est Timothée L'abandonné Il Avait Vraiment Timothée Qui C'est À Ses Côtés Paul N'a Pas Été Trahi Frères Et Sœurs Paul N'a Pas Été Abandonné Par Deux Ou Trois Sœurs Dans Le Seigneur Paul A Été Abandonné Par Un Contagent De Chrétiens Paul A Été Calomnié Maltraité Proclamant Qu'il Un Malfaiteur Vous Savez L'apôtre Paul Était Incancéré Sous Le Gouvernement De L'Empere Néron Vous Savez Rome A Pris Feu En 64 L'Empere Néron Venait De Libérer Paul En 63 On A Fait Une Propagande Parce Que Lui Mème A Mille Feu Pour Un Litige Pour Un Doit D'honneur Et A Fait Accuser Paul Que Paul Tait Un Kamikaze Comme Il Libé Un Lajol Il Incendia La Ville De Homme Beaucoup De Chrétiens Ont Cris A Ce Mensonge On Abandonner Paul Frères Et Sœurs Des Collaborateurs Qui Tait A Ses Côtés L'ont Abandonné Imaginez La Souffrance Que Se Portait Cet Homme Dans Son Cœur Il Se Retrouve Tout Seul Dans Une Cellule Et Il Sait En Quelques Jours L'Empereur Viendra Le Chercher Pour Le Décapiter Alléluia Parce qu'en tant Que citoyen Romain On n'avait Pas le Doit De Te Crucifier Paul Était Un Citoyen Romain Il Savait Qu'il Devait Votre Chercher Pour Être Décapité Vous Allez Voir Le Courage Dans La Prière Il N'a Pas Abandonné La Force Dans La Prière Petit Moté 1 3 Et 4 Il Tiens Peut Et C'est Sa Dernière Lettre De Son Fils Bien Aimé Timoté Timoté Paniqué Timoté Veu Abandonné Timoté Peur Timoté Qua Tremblé Il Savait Sa Il Savait Peut Il Qua Prisonné Timoté A Peur Que Aussi Ceux Qui So A Côté L'abandonne Il Sait Pas Son Devenir Son Avenir Il Se Poste Des Questions Il Est Angoissé Il Est Inquiet Mais Paul C'est Ce Qui L'attend Frères Et Sœurs C'est Pour Avoir Une Bonne Disposition D'esprit Quand Tu Prie Il Faut Rien Ne Puisse T'atteindre Te Troubler Paul A La Lettre De Son Fils Timoté A La Main Et Il Dit Il Écrit A Timoté Il Dit Je Rends Grâce A Dieu Que Mes Ancêtres Ont Servi Et Que Je Sers Avec Une Conscience Pure De De Que Nuit Et Jou Qu'est Ce que Jésus A Dit Dans La Parabole De Luc 18 Je crois Le Chapitre 18 La Parabole Du Jésus Nique Priez Sans Vos Lâcher Ne Pensez-vous Pas Que Notre Père Céleste Ne Fera Pas Juste Promptement À Ceux Qui Crient À Lui Jours Et Nuit Alléluia Paul Enregistrait Il Connaissait Les Écritures Il Connaissait La Volonté De Dieu Il Connaissait Le Plan De Dieu Ça Le Fortifiait Alléluia Il dit De Ce Que Jours Nuit Et Jours Je Me Souviens Continuellement De Toi Dans Mes Prières Il 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 Je veux s'interpréter ta conscience. Mets-toi, tu sais quand tu lis ça, mets-toi dans le fait à la place de Paul. Combien d'heures nous aurions pris, nous, à réfléchir? Nous sommes là, tout seuls, abandonnés. Vous savez, Paul aurait pris, il lui manque quelques jours pour vivre, il le sait. Paul aurait pu passer toutes ces heures qui lui restent à goûter ce montérien, à méditer. Qu'est-ce qu'on va leur faire? Quel type de torture qu'on va leur faire encore? Parce qu'il l'avait déjà subi. Quel type de torture qu'on a subi? Alors, il peut dire qu'il a réfléchi, qu'il a vu des frères être décapités, frères et sœurs. Il a testé le martyr de son frère collaborateur, Étienne, le premier martyr chrétien. Il était là, il l'a approuvé par le Sanhedrin. Il était mandaté pour cela avant d'être converti. Il savait comment ça se passe, frères et sœurs, dans le gouvernement roumain. Il le savait. Il n'est pas resté à méditer. Est-ce qu'il va subir? Est-ce qu'il va pas rogner? Il y avait tout un sujet de méditation pour soi-même, pour se focaliser sur soi-même, frères et sœurs. Et l'apôtre Paul, c'est pas ce qu'il dit. Il dit, je rends grâce à Dieu. Je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Plus le jour approche pour lui, plus il prie jour et nuit pour Timothée. Pour l'œuvre du Seigneur. Son objectif atteint, c'est pour que Timothée et les chrétiens ne puissent pas continuer à déserter. Parce qu'il se rappelle du fruit, du travail, l'œuvre qu'il a fait. Pour édifier, pour fortifier, pour établir des églises. Il se rappelle. Il ne veut pas que tout ça qu'il a fait pour le Seigneur tombe en lambeaux. me rappelant, t'es là au moins, et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Il y avait particulièrement l'apôtre Luc qui assistait Paul. Et c'était Luc qui était permis d'assister, de rentrer dans la cellule de Paul en tant que médecin. Parce que Paul était, Luc était médecin. Donc, ce n'est pas au hasard que Dieu a permis l'apôtre Luc d'établir et de rédiger les livres des actes des apôtres. C'est Luc qui a rédigé les livres des actes des apôtres. Il était en permanence avec l'apôtre Paul. Il a vu ce que Paul a subi. Alléluia. Donc, si Paul avait demandé des chassons de mon corail, Luc, tu sais qu'il a dit que ça a été écrit. Alléluia. Mais Paul, Luc, c'est lui qui était avec l'apôtre Paul. Donc, ce guerrier a assis, frères et sœurs, une lettre à sa main. Il se préoccupe de la santé mentale. La santé spirituelle de Timothée et de l'Église du Christ avant sa santé. Frères et sœurs, dans la prière, voici une attitude de prière. S'oublier, frères et sœurs, s'oublier pour le Seigneur, pour son service. Oubliez nos souffrances. Oubliez ce que nous endurons. Gardez le silence. Et pleurer devant le trône, ça vaut mieux que Dieu nous voie pleurer que les hommes, parfois. Parce que les hommes, le Dieu, ils gèrent des larmes par hypocrisie. Mais le Seigneur, lui, il ne juge pas l'apparence, il recueille les larmes dans l'autre du ciel. Alléluia. Alléluia. Qui est extrêmement important pour le mot souvient. Alléluia. Le mot souvient. Je me souviens. Dimanche, je vais te définir la racine de ce mot souvient. Tu verras la portée de ce mot. Le mot souvient. Qui est traduit par souvient. Le mot grec. Alléluia. Il y a de quoi à nous fortifier. C'est un mot bizarre. Mais c'est un mot, si tu veux apprendre à saturer le trône, nous avons vu dimanche. Comment rentrer, frères et sœurs, dans le palais pour intercéder sur le moyen du sang de Jésus. Dimanche, par ce mot, tu vas apprendre comment saturer le trône par l'intercession. Afin que quand tu vas saturer le trône, Dieu ne peut jamais détourner son regard sur l'objet de tes requêtes. Donc, dimanche, viens apprendre comment saturer maintenant le trône par la prière. Tu es là, à l'intérieur, au moyen du sang de Jésus. Viens apprendre comment saturer le trône par ce mot grec qui traduit par souvient. Je vais le définir dimanche prochain. Amen. Que l'Esprit de Dieu te fortifie ce matin. Ce que Paul a subi, particulièrement, je ne suis pas digne de délier ses chaussures. Peut-être, si j'étais dans son cas, peut-être j'aurais déserté. Parce que, frères et sœurs, il y en a de quoi. C'est là, nous comprenons que la puissance de Dieu se manifeste vraiment dans nos faiblesses. Comment un homme a pu endurer de telles souffrances, de tels traitements, c'est parce qu'il y avait une force surnaturelle qui le relevait. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est pour cela, dès le début de cette année, qu'on commence à retirer notre regard sur les choses banales. Alléluia. Et armons-nous, frères et sœurs, de cette force, ce frambeau que Paul nous décrit, nous a laissés dans les Écritures. Utilisons cette force par l'assistance du Saint-Esprit et la prière communautaire. C'est une grâce devant Dieu. Amen. Que la volonté du Seigneur se fasse. nous allons nous tenir debout, frères et sœurs. Nous allons fermer nos yeux. Père éternel, nous t'élevons, nous te bénissons. Tu nous as décrit, Seigneur, la souffrance de ton serviteur. Et nous comprenons, Seigneur, que ce qu'il avait dit n'était pas pris à la légère ni vaine, qu'il portait dans son corps les marques des souffrances du Christ. Combien parmi nous, aujourd'hui, Seigneur, dans ton peuple, pourrait dire une telle parole pour la gloire de ton nom. Seigneur, ce matin, tu nous as ramenés non seulement devant le trône de grâce. Le trône, nous pouvons, Seigneur, demander audience car tu le juges de l'univers. Mais tu nous as ramenés aussi devant la fontaine au courant encore, mon Dieu, ton sang pour nous fortifier dans ta grâce que, où les points, les situations, nous n'avions pas encore compris, tu puisses nous dégager. afin, Seigneur, par nos vies désinvoltes, notre négligence dans l'intercession, dans la prière, nous puissions prendre une pleine résolution, laisser cette fontaine couler dans nos cœurs, mon Dieu. Seigneur Jésus, tes paroles sont vraies et véritables. Tu nous as dit, Seigneur, tu nous permettras jamais d'être tentés au-delà de nos capacités humaines à la charge de l'épreuve. Parfois, tu nous permets d'être chargés, mon Dieu, pour toi, pour l'honneur de ta gloire et l'intérêt, le bénéfice de ton royaume. En lisant, Seigneur, les actes que ton esprit porte son assistance à contribuer à l'apôtre Paul et aux autres Seigneurs qui ont subi le martyr, la souffrance, les flagellations, nous nous posons la question ce matin. est-ce que nous devons continuer ou abandonner, mon Dieu ? Mais nous te disons, Seigneur, nous voulons continuer. Nous voulons continuer pour toi, avec toi, par toi. Car, Seigneur, si nous nous relâchons, nous n'allons pas bénéficier de ta grâce. Loin de là, Seigneur, tu nous encourages et tu nous as fortifiés par ta parole de continuer de nous relever, Seigneur, dans nos faiblesses, de nous mettre au travail, de nous mettre à l'œuvre, Seigneur, sans relâche, comme l'apôtre Paul nous l'a dit, de prier, de faire mention pour ton œuvre, au bénéfice de ceux et celles, tu nous mets des fardeaux, mon Dieu, dans la prière, l'intercession, de jamais nous relâcher, mais nuit et jour, de faire du bruit dans la porte de ta grâce, la porte du ciel. Afin, Seigneur, que ce et celles, malgré toutes les brèches qui ont été faites, que les murailles soient relevées. Seigneur, fortifie-nous. Ton peuple a besoin de force, de vigueur dans ces temps de la fin. Donne à notre foi la vigueur, la force du bœuf pour que nous continuions à marcher, à avancer et de se m'embouclier de la foi. Nous puissions protéger et couvrir nos sœurs et frères les plus faibles dans la foi, dans la prière, dans le soutien, comme tu nous le demandes, Seigneur. Renvoie-nous, mon Dieu. Renvoie-nous, Seigneur, dans ta paix et donne-nous la force de supplanter tout sommeil, tous ceux qui pourraient handicaper la vie de nos prières. Que nous prions incessamment les uns pour les autres et que ton esprit nous assiste car toi, tu contribues toujours en notre faveur pourvu que nous faisions notre part. c'est ma prière, mon Dieu. Ramène dans ta bergerie, mon Dieu. Ceux et celles qui ont baissé les bras, qui ont attendu, qui n'ont rien vu, c'est parce que l'adversaire est venu pendant la nuit, pendant leur sommeil et il a raché la bénédiction. Ramenez, Seigneur, retirez, Seigneur, où ils ont mis leurs pieds, ils ont roulé leurs pieds dans la déception, dans le découragement. Ramène ton peuple, Seigneur, t'élive ton peuple dans le filet qu'ils se sont roulés dans ce monde et ramène les Seigneurs à ta bergerie. Je ne parle pas ici seulement, mon Dieu. Je parle à toutes tes bergeries, toutes tes églises que tu as plantées en Guadeloupe. Donne la force à tes serviteurs car nous avons besoin des forces qui viennent de toi. Donne à force la capacité à tes serviteurs de relever tout défi qui se présente devant la bergerie que tu les as confiées éternelles. mais de contrepartie, mon Dieu, arrache ton scandale et éloigne tous mercenaires qui se sont introduits dans ton troupeau en Guadeloupe. et il y en a beaucoup de mercenaires, Seigneur. Tu es le chef suprême de ton église. C'est toi agis et enlève tous mercenaires qui se sont infiltrés, introduits dans ton troupeau. Car ton apote l'avait dit également à Éphèse. Je sais, à mon départ, il s'introduira beaucoup de loups ravisseurs, déguisés en brebis et ils n'épargneront point les brebis. Élève ton nom car nous sommes en train de savourer, Seigneur, avec toi, l'éternier délice où se trouvent nos pieds dans ce monde terrien sur cette terre. Avant de les savourer pour l'éternité, pour la durée des temps comme nous l'avons chanté en prélude, Seigneur. En préambule, mon Dieu, c'est ma prière pour chacun de nous. Seigneur, que nos jeunes relèvent le défi, que ton esprit les fortifie, Seigneur, pour qu'ils puissent relever le défi et ramener des jeunes dans ce monde à avoir le même objectif, à connaître le Créateur, Jésus-Christ de Nazareth, qui veut devenir le Sauveur et le Seigneur. T'en as la force de relever le défi, mon Dieu, et de dire non au monde, mon Dieu. Apprends nos jeunes à tourner leur dos aux lumières forces de ce monde, mon Dieu. Apprends-les à dire non, c'est non à ce monde. Non au malheur de ce monde, au piège de ce monde, à l'amour de ce monde. car l'amour de ce monde n'est qu'éphémère, mais ton amour est répandu dans nos cœurs. Cet amour qui verse des larmes pour les jeunes qui se perdent dans ce monde. Apprends nos jeunes à verser des larmes devant ton trône pour eux, pour leurs copains, copines, camarades de classe, afin qu'ils bénéficient de la même grâce que tu les as permis d'en bénéficier, Seigneur. Père, s'il fallait te dire, il y a tellement à dire, mais je sais une chose, ta grâce a tout. Je te demande une chose ce matin, que ta grâce, source de salut, qui a été manifestée en Jésus, soit multipliée dans ce lieu. Merci, Père, nous t'aimons, Père, nous t'aimons, Papa, nous t'aimons. Reçois la gloire qui t'es-tu. Reçois la louange, reçois l'adoration et l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons bénir notre... et l'honneur. ... ... ... Sous-titrage FR ?